Au verset 1 à 7, à la page 82, dans notre Nouveau Testament. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons écouter cette parole que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Luc 12, versets 1 à 7, à la page 82. Les tuers que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord. Éternel notre Dieu, nous nous souvenons que tu as dit à ton peuple il y a bien longtemps, « Ouvre la bouche et moi, je la remplirai. Tu aimes nourrir ton peuple. » Et nous nous souvenons de David qui disait « J'ouvre la bouche, Seigneur, car je suis avide de ta parole. » Nous aussi, Seigneur, nous savons vraiment le désir et le plaisir d'écouter ta parole, car elle est bonne pour nous. Elle nous fait du bien. Elle nous nourrit et nous fortifie. Merci d'une nouvelle occasion qui est devant nous ce matin de nous mettre à l'écoute de ta vérité. Nous prions que tu nous instruises pour que nous puissions garder ta parole jusqu'à la fin. Incline nos cœurs vers tes préceptes, nous t'en prions. Fais-nous vivre dans ta voie, la voie du bonheur, la voie de l'espérance. Nous réfugions auprès de toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc Luc 12, 1 à 7. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Amen. Elijah Lovejoy est un homme qui a été assassiné à l'âge de 35 ans, alors qu'il était pasteur presbytérien à Saint-Louis. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué à un si jeune âge? Cet homme était un abolitionniste, c'est-à-dire qu'il travaillait très fort pour mettre une fin à l'esclavage aux États-Unis. Évidemment, il y avait beaucoup d'opposants qui lui avaient fait à plusieurs reprises toutes sortes de menaces. Il l'avait maltraité, qui avait mis le feu à sa maison. Mais lui, il était ferme dans ce désir de travailler à l'abolition de l'esclavage. Et il a dit un jour, « Si, par compromis, on veut dire que je devrais cesser mon travail, je ne peux pas. Je crains Dieu plus que je crains l'homme. Écrasez-moi si vous voulez, mais je vais mourir à mon poste. » Et c'est ce qui est arrivé. Quatre jours plus tard, des brutes se sont attaqués à lui. Ils l'ont fait mourir. Et ces hommes mal intentionnés n'ont jamais été punis, amenés en justice ou châtiés d'une façon ou d'une autre. Même l'un d'entre eux est devenu le maire d'une grande ville. Mais il y avait un jeune homme qui a été bouleversé par le martyr d'Elaïja Lovejoy. Et ce jeune homme commençait une carrière politique. qu'il avait pour nom Abraham Lincoln. Et c'est cet homme qui est devenu par la suite, comme vous le savez, un président des États-Unis et qui a été considéré comme lui qui avait mis fin à l'esclavage aux États-Unis. Il a promulgué une loi qui a délivré quatre millions d'esclaves à cette époque. Donc, je reviens sur ces mots de ce martyr. Il a dit, « Je crains Dieu plus que je crains l'homme. » Et c'est la leçon du texte que nous venons de lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 12, les versets 1 à 7. C'est la leçon du Seigneur Jésus qui enseigne à ses disciples et à tout son peuple de tous les temps qu'il faut craindre Dieu plus qu'on craint les hommes. Très peu de temps avant de dire cette parole en Luc 10, Jésus avait dit, « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Comme des agneaux au milieu des loups. Ce ne sera pas facile pour les disciples, pour les apôtres, pour le peuple de Dieu de toujours se retrouver au milieu de gens que le Seigneur Jésus appelle des loups. L'apôtre Paul va faire la même chose. En acte 20, il va dire, « Il y a des loups redoutables et cruels autour. » Donc, c'était une mission complexe, dangereuse pour les disciples. Ils allaient devoir absolument se réfugier dans le Seigneur Jésus, trouver en lui leur force pour aller de l'avant. Regardons de plus près les versets 4 à 5 de Luc 12 et ensuite les versets 6 à 7. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. « Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. « Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. » Le Seigneur Jésus, qui est la vérité, enseigne ici qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas craindre. De qui s'agit-il? Il s'agit de ceux, dit-il, qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Votre réaction est peut-être de dire, « Ouais, mais quand même, c'est pas rien, là. Tuer le corps, c'est quand même quelque chose de grave, d'épeurant. Mais pour le Fils de Dieu, il y a quelque chose de bien plus épeurant, de bien pire que la mort du corps. C'est être jeté dans la géhenne, c'est-à-dire être envoyé au châtiment éternel. En enfer, pour Jésus, pour le Fils de Dieu, ça, c'est le pire du pire. J'aimerais vous lire l'article 32.1 de la Confession de foi de Westminster, qui s'intitule « L'état des hommes après la mort ». Écoutez bien. « Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et connaissent la corruption. Mais les âmes qui ne meurent ni ne dorment, ayant une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a données. Les âmes des justes, devenues parfaitement saintes, sont reçues au plus haut des cieux, où elles contemplent la face de Dieu dans la lumière et dans la gloire, attendant la pleine rédemption de leur corps. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans les tourments et d'épaisses ténèbres dans l'attente du jugement du grand jour. L'Écriture ne reconnaît pas, pour les âmes séparées de leur corps, d'autres places que ces deux-là. Les ennemis, les chrétiens, que Jésus appelle les loups, peuvent causer notre mort physique, la mort de notre corps. Étienne est mort lapidé. Jacques est mort par l'épée. Polycarpe est mort brûlée. Guy Debré est mort pendu. Et on pourrait continuer la liste comme ça des heures et des heures de temps, à travers toute l'histoire du peuple chrétien. Les ennemis des chrétiens peuvent causer la mort de notre corps, mais ils ne peuvent pas faire plus. Ils ne peuvent pas jeter nos âmes dans la GN, dans le châtiment éternel. Mais il y a quelqu'un qui peut faire ça, qui peut jeter dans la GN. C'est qui? Il faut faire attention ici à cet enseignement qui est devant nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans divers courants théologiques qui ont dit et qui disent encore que c'est le diable qui a le pouvoir de jeter dans la GN et que c'est lui ici qu'il faudrait craindre. Mais c'est une erreur. Ils se trompent. La Bible ne nous exhorte en nulle part à craindre le diable. Elle nous dit résister au diable et il fuira loin de vous. Autrement dit, c'est lui, le diable qui nous craint, qui craint le peuple de Dieu unis par la foi à Jésus-Christ qui a triomphé du malin. Donc, ce n'est pas le diable qu'il faut craindre ici. Le Seigneur Jésus a enseigné en Matthieu 25, 41, que Dieu a préparé le châtiment éternel pour le diable et pour ses anges et pour ceux qui le suivent. Donc, ce n'est pas le diable qui gère la GN, c'est le Seigneur Dieu. Et ici, le Seigneur Jésus nous enseigne à craindre Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir de jeter dans la GN. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Regardez bien l'insistance de Jésus à trois reprises. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la GN. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Jésus répète trois fois sur un tronc grave et solennel pour mettre l'emphase, pour insister sur l'importance ici de ce qu'il dit. Le pouvoir de causer la mort physique momentanée n'est certainement pas comparable au pouvoir de causer la mort, disons, ou l'envoyer à la GN au châtiment éternel. Mais le Seigneur Jésus oppose deux craintes, la crainte des hommes, la crainte de Dieu, et il nous dit, c'est la crainte de Dieu qui doit vous animer. Vous ne devriez pas avoir la crainte des hommes. C'est ce qu'il fait ici. Parce que le pouvoir de Dieu s'étend au futur, à la vie après, lorsque nous allons devoir comparaître devant notre Créateur. Nous n'aurons pas affaire aux hommes, nous allons avoir affaire à Dieu. Par ces paroles ici, le Fils de Dieu enseigne donc qu'il y a une vie après la mort. Beaucoup de gens disent, non, 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 il n'y a rien. Quand on meurt, il n'y a plus rien. C'est faux. Le Fils de Dieu, qui est la vérité, enseigne ici que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose. Il y a une séparation, oui, du corps et de l'âme jusqu'au jugement dernier. Il y a des châtiments après la mort. Il y a une vie. Il va y avoir une résurrection des corps. Selon ce que nous aurons fait de l'appel de Dieu, nous pourrons avoir une éternité bienheureuse, merveilleuse. Ou nous pourrons avoir une éternité misérable si nous avons rejeté et méprisé le Seigneur. Donc, c'est très intéressant ici de voir tout cet enseignement qu'il y a dans ces paroles du Seigneur Jésus. Donc, il ne faut pas craindre les hommes. Leur pouvoir ne s'étend pas au-delà de la mort. Jésus demande en quelque sorte que ceux qui le suivent mettent de l'ordre dans leur échelle de valeur. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus vital? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Notre corps, oui, c'est vrai, peut être mis à mort par des ennemis. Mais nous allons recevoir un autre corps. Nous attendons un autre corps. Un corps meilleur, glorieux, incorruptible, semé plein de force. Nous savons bien que notre corps actuel, il s'en va à la dérive, à la corruption. Mais nous espérons, nous attendons un corps éternel, merveilleux, plein de force. Mais la perte de l'âme serait la pire perte qui soit. Donc, Jésus compare deux peurs. La peur des hommes, qui est une forme de lâcheté, et la crainte de Dieu, qui est la sagesse, qui est une saine, salutaire, sainte réaction devant la majesté de Dieu, devant qui il est. C'est la crainte de Dieu qui nous est enseignée tout au long de la parole de Dieu par tous les écrivains de la Bible, qui est très importante. La crainte de Dieu n'est pas aujourd'hui un thème à la mode, même dans les milieux chrétiens. Un pasteur a écrit un livre qu'il a intitulé « J'ai fini d'avoir peur de Dieu ». Dans son livre, il explique qu'il faut remplacer le Dieu redoutable de l'Ancien Testament par le Dieu d'amour que nous révèle notre cœur. Il prétend que ceux qui enseignent la crainte de Dieu font erreur, qu'ils défigurent Dieu et blasphèment contre lui, dit-il. Évidemment, pour en arriver à de telles conclusions, il faut escamoter un très grand nombre de passages de la parole de Dieu, y compris le texte qui est devant nous ce matin, et dont l'auteur de ce livre ne dit pas un seul mot, n'en parle pas. « Pour notre part, nous ne cherchons pas à connaître un Dieu que révèle notre cœur tortueux et inconstant, mais nous désirons connaître le seul vrai Dieu, celui que le Fils de Dieu, qui est la vérité, nous fait connaître, et de qui il nous dit, c'est lui que vous devez craindre. Le Fils de Dieu est dans une lignée de tous ceux qui sont venus avant lui, les porte-parole de Dieu qui disaient la même chose. Le prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 12, « C'est l'Éternel désarmé que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. » Moïse, au psaume 90, « Éternel, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est dû. » Qui t'est dû. Le peuple de Dieu doit exercer et avoir à l'égard de Dieu la crainte qui lui est due. Donc, si nous craignons que ce ne soit pas devant un danger mineur de mourir physiquement, mais que ce soit devant le danger majeur d'affronter Dieu et d'avoir à comparaître devant lui, lui qui a cette sainte et bonne et juste colère contre tout mal, contre tout péché, comparé à l'idée effrayante des incrédules dans la Géenne, Jésus nous dit « Mourir, martyre, c'est rien » en d'autres mots. Augustin dit « Persécuteur, tu peux t'emporter contre moi, tu peux me chasser de ma patrie. Pour m'atteindre, il faut m'exiler sur une terre où je ne trouverai plus mon Dieu. Tu me tueras peut-être. Fais crouler cette maison de chair. Moi qui l'habite, je t'échappe, je me dérobe, je retourne tranquille vers celui à qui ma foi reste et je ne crains pas. » Avançons maintenant au verset 6 et 7. « Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, cependant pas un d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » La crainte de Dieu qui est requise de nous doit être combinée avec une confiance en Dieu, parce que Dieu est non seulement majestueux, saint et juste, mais il est aussi un Dieu aimant qui veut prendre soin de ses enfants, de ses bien-aimés. Même lorsqu'ils sont arrivés à l'heure de la mort, le Seigneur a sous son contrôle bienveillant toutes choses. Pour communiquer ses magnifiques certitudes, le Seigneur Jésus prend deux exemples de choses parmi le monde des petites choses. D'abord les moineaux, puis ensuite les cheveux. Regardons ces deux illustrations de notre Sauveur. Verset 6. « Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, cependant pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. » Vous avez déjà mangé du moineau à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui dans plusieurs pays. Les moineaux sont attrapés, tués, écorchés, rôtis et dégustés. Ils sont mangés. On les sert comme amuse-gueule ou hors-d'oeuvre. Il n'y a pas beaucoup de viande dans un moineau. Donc si on veut avoir un bon repas, ça va prendre plusieurs moineaux. Au moment où Jésus fait ce discours, deux moineaux coûtaient un sou, nous dit Matthieu 10, 29. Quatre moineaux coûtaient deux sous. Et si vous en achetiez quatre, vous en aviez un gratis. « Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, un moineau était donné en prime. » Les moineaux représentaient une nourriture peu coûteuse. Les moineaux étaient considérés comme quelque chose de comestible, pas très, très, très important. Peut-être un peu insignifiant. Peut-être qu'ils rejoignaient plus les gens plus pauvres. Au marché de la Palestine, les oiseleurs allaient puis essayaient de vendre leurs moineaux. Et Jésus nous dit « Pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. » Le Seigneur Dieu se soucie, disons ça comme ça, un intérêt, ou prend soin, ou a à cœur, ou est en contrôle, ou ne néglige pas, ou a un rôle à jouer souverainement, dans sa toute puissance et sa grande sagesse, « Il prend soin des moineaux, dit Jésus en d'autres mots. » « Pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. » Alors, la conclusion de Jésus, c'est « Combien plus Dieu prend soin de vous, ne vous oublie pas, prend soin des siens, prend soin particulièrement de son peuple, de ses bien-aimés, pour qui le Fils de Dieu a versé son sang précieux à la croix. » « Combien plus, le Seigneur se soucie de vous, il ne vous oublie pas, il prend soin de vous, et si vous avez à passer des difficultés, des souffrances, des persécutions, et même à arriver à la mort, eh bien, le Seigneur sera là, présent, pour prendre soin de vous. » Il n'y a rien qui échappe à son contrôle, à sa souveraineté, au désir qu'il a de bénir ses bien-aimés. Ça ne veut pas dire que ses bien-aimés vont toujours échapper aux difficultés ou à la mort. Non, 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 pas du tout. J'ai donné des exemples tantôt, variés, et ultimement, bien sûr, tous les croyants, tous les enfants de Dieu doivent approcher et mourir, mais le Seigneur prend soin d'eux, de ses bien-aimés, l'heure de la mort des moineaux et l'heure de notre propre mort, et tout ce qui nous arrive est sous le contrôle parfait et souverain de notre Dieu, sage, et ça nous donne beaucoup de repos face aux craintes que nous pouvons avoir. Dieu, non seulement, est au courant, Dieu, non seulement permet, mais Dieu est présent, présent avec son peuple, exerçant sa vigilance, sa providence en leur faveur. Premièrement, les moineaux. Deuxièmement, les cheveux. Verset 7, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Connaissez-vous une maman, et en aurait-il une ici qui, chaque jour, compte les cheveux de ses enfants pour savoir s'il en manque? » Bien sûr que non. Le Seigneur compte les cheveux de ses bien-aimés. « Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. » Ceux qui suivent le Seigneur sont le centre d'attraction dans un sens de Dieu. Il a à leur égard un soin particulier dans tous les plus petits, infimes détails de leur vie. Il prend soin d'eux. C'est de cette manière touchante que Jésus veut rassurer ses disciples. Ils vont être envoyés comme des agneaux parmi les loups. Ils vont être menacés. Jésus leur a dit aussi dans le même chapitre 10, « Ils vous mettront à mort. » Donc, il les rassure. Ne craignez pas les hommes. Craignez Dieu. Dieu va prendre soin de vous. « Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Ce n'est pas la rage des loups qui décident de notre vie ou de notre mort, mais c'est l'amour de Dieu. C'est le Seigneur Dieu dans sa sagesse qui mène tout à bonne fin pour son peuple. Donc, c'est lui qui est en contrôle. Donc, que c'était des paroles propices à calmer les craintes des disciples qui allaient maintenant aller en mission partout répandre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Jésus ne promet pas à ses disciples qu'ils vont toujours s'en sortir facilement, qu'ils vont toujours échapper à la mort. Non, non, mais lorsqu'ils auront à affronter la mort ultimement, bien le Seigneur sera là, présent. Ils pourront dire, comme le psalmiste au psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Comme nous l'avons chanté tantôt, ils auront cette assurance, cette certitude que le Seigneur est avec eux, qu'il les accompagne. Leur mort ne doit pas les épouvanter parce que Dieu ne sera pas absent de leur mort. Donc, la confiance en la providence de Dieu, la bonne providence de Dieu, pouvait les fortifier puissamment. Alors qu'ils approchaient des ennemis, des scribes, des pharisiens, qui étaient hypocrites, comme dit le début de notre passage, qui jouaient double jeu, qui avaient toujours dans leur esprit la pensée de leur tendre des pièges, de les faire périr, comme ils avaient essayé de le faire avec Jésus à plusieurs reprises. Il faut tirer une leçon de tout ce texte, de cet enseignement très important du Fils de Dieu. Il faut reconnaître d'abord qu'il y a peu de crainte de Dieu et de confiance en Dieu dans le monde occidental, dans les Églises aussi, dans notre propre vie aussi. L'Église a vraiment besoin de grandir dans la crainte de Dieu et dans la confiance en Dieu. Beaucoup de troubles, de lenteur, de difficultés de l'Église résultent dans le fait que nous n'avons pas la crainte de Dieu, que nous devrions avoir et nous n'avons pas la confiance en Dieu que nous devrions avoir. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je parle du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi s'ils sachent que je suis chrétien? Est-ce que les autres ne vont pas rire de moi à avoir des paroles mépris, des paroles insultantes à mon égard, me ridiculiser? Et nous avons ce genre de questions, très souvent, qui nous rend muets plutôt que de parler de l'Évangile. Nous avons peur. Imaginez si nous avons tellement peur d'avoir une mauvaise parole de quelqu'un si nous parlons de l'Évangile. Qu'est-ce que ça devait être à l'époque des apôtres ici, des disciples, alors que suivre le Seigneur Jésus et répandre sa bonne nouvelle pouvait signifier être battu, être fouetté, être lapidé, mourir d'une mort violente. Wow! Nous avons besoin de grandir dans la crainte de Dieu, dans la confiance en Dieu, pour pouvoir être des fidèles témoins de l'amour de Dieu, révélés dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un chrétien qui craint Dieu et qui a confiance en Dieu ne prend pas l'opinion du monde comme critère pour agir. Il se décide quand c'est nécessaire d'aller à contre-courant des opinions, des manières de vivre, des coutumes. Les « quand dira-t-on » sont le moindre de ses soucis. Si on le blâme parce qu'il est chrétien, ça ne le dérange pas. Il n'est pas tout bouleversé. Si on le tourne en ridicule, il n'en a aucun souci parce que sa crainte, c'est d'offenser Dieu. Ce n'est pas de déplaire aux hommes. Si on lui dit qu'il est différent, qu'il est originaire, qu'il est singulier dans ce monde parce qu'il croit en Dieu, il ne s'en fait pas avec ça parce qu'il n'est plus esclave de la mode, des tendances de l'heure. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il veut plaire à Dieu. Et Dieu lui donne sa paix, il est rempli de confiance. En conclusion, la leçon capitale de ce passage, je vous la redis. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas cinq moineaux pour deux sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Amen.